Seigneur 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 en ce début de journée Je place ma volonté dans la tienne De telle sorte que je vive toutes mes actions Dans ta divine volonté Que son soleil se lève en moi Et que mes actes ne fassent qu'un avec les tiens Que ma décision ne soit pas obscurcie Par ma propre volonté Mon estime personnelle Mon insouciance ou ma négligence Gloire à toi Seigneur Eh bien, tu te suischte Seigneur Jésus, ma vie, avec ta très sainte mère, la Vierge Marie et toute la cour céleste, j'entre dans ta divine volonté afin de pouvoir atteindre toutes les créatures passées, présentes et futures. Sur chacune, je veux apposer le sceau de ta divine volonté afin que dans le sang divin de l'agneau, ce sceau puisse les purifier et les protéger. Reçois par cette prière, Seigneur Jésus, de la part de l'humanité entière, toute la gloire qui revient à ta puissance, à ta sagesse et à ton amour. Amen, Fiat. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Préparons-nous, mes amis, à cette grande messe, à cette belle messe, pleine de promesses. Vivons-la dans la divine volonté, rejoignons toutes les messes qui se célèbrent, qui se sont célébrées, qui se célèbreront, pour tout prendre dans nos cœurs, tout donner à Jésus, tout nous approprier par la foi dans nos cœurs et tout offrir pour réparer pour toutes les messes, pour réparer pour tous ceux qui ont participé aux messes, à la messe, pour réparer pour les prêtres, tous ceux qui n'étaient pas dans les conditions de célébrer. Prenons tout ça et donnons-le au Seigneur. Quelle grâce de pouvoir faire toutes ces choses, toutes les mêmes choses que Jésus a fait, au nom de tous, pour tous. Et demandons aussi pardon pour nos péchés, nos distractions en ce temps de désert, nos énervements, nos découragements, nos jugements, nos critiques, notre lassitude, au lieu d'avoir offert tout cela au Seigneur. Bien souvent, comme le peuple qui cheminait dans le désert, nous avons regardé en arrière et nous avons dit, mais pourquoi je me retrouve ici enfermé ? Pourquoi je ne peux pas manger ce que j'ai envie ? Pourquoi Dieu nous conduit au désert, comme Israël, pour parler à notre cœur ? Restons fermes dans notre désir d'aller jusqu'à la terre promise. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Sois attentif à nos supplications, Seigneur. Veille sur nous et protège-nous, car nous mettons notre espoir en ta miséricorde. Purifiés désormais de nos péchés, nous pourrons mener une vie sainte et entrer en possession de ton héritage. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. La messe est célébrée pour notre amie paroissienne Marie-Paul Austin, qui repose en paix. La messe est célébrée aussi pour le père Joseph Loeb, qui nous a quittés et qui est dans la paix du Seigneur. Et aussi aux intentions d'Aurore et Sébastien Trempier et tous leurs enfants. Lecture du livre de la Genèse En ces jours-là, Abraham tomba face contre terre, et Dieu lui parla ainsi. Moi, voici l'alliance que je fais avec toi. Tu deviendras le père d'une multitude de nations. Tu ne seras plus appelé du nom d'Abraham. Ton nom sera Abraham. Car je fais de toi le père d'une multitude de nations. Je te ferai porter des fruits à l'infini. De toi, je ferai des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et après toi, avec ta descendance, de génération en génération. Ce sera une alliance éternelle. Ainsi, je serai ton Dieu, et le Dieu de ta descendance après toi. À toi, et à ta descendance après toi, je donnerai le pays où tu résides, tout le pays de Canaan, en propriété perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, toi, tu observeras mon alliance, toi et ta descendance après toi, de génération en génération. Parole du Seigneur Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Cherchez le Seigneur sans trêve, cherchez sa face. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il prononça. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Le Seigneur, c'est lui, notre Dieu. Ses jugements font loi pour l'univers. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Parole est dictée pour mille générations. Promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Tes paroles, Seigneur, sont esprits et elles sont vies. Tes paroles, Seigneur, sont esprits et elles sont vies. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Tes paroles, Seigneur, sont esprits et elles sont vies. Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs « Amen, amen, je vous le dis. Si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. » Les Juifs lui dirent « Maintenant, nous savons bien que tu as un démon. Abraham est mort. Les prophètes aussi. Et toi, tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtra jamais la mort. Es-tu donc plus grand que notre père Abraham ? » Il est mort et les prophètes aussi sont morts. « Pour qui te prends-tu ? » Jésus répondit « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Lui dont vous dites, il est notre Dieu. Alors, que vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais. Et si je dis que je ne le connais pas, je serai comme vous, un menteur. Mais je le connais. Et sa parole, je la garde. Abraham, votre père, a exulté, sachant qu'il verrait mon jour. Il l'a vu. Et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent alors « Toi qui n'as pas encore cinquante ans, tu as vu Abraham ? » Jésus leur répondit « Amen, amen, je vous le dis. Avant qu'Abraham fût, moi aussi, moi, je suis. » Alors, ils ramassèrent des pierres pour les lui jeter. Mais Jésus, en se cachant, sortit du temple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a beaucoup de lumière dans ces lectures. La parole de Dieu laisse jaillir une lumière qui est inépuisable puisque ces paroles sont esprits. La parole de Dieu est pleine d'esprit et l'esprit à travers les images, à travers les textes, à travers les personnages, à travers les événements, à travers ce qui est écrit, aussi, peut nous faire entrer dans une lumière, une lumière prophétique pour nous révéler plein de choses, bien sûr. ces promesses déjà à Abraham, en méditant cette lecture, « Moi, voici l'alliance que je ferai avec toi. » Et il parle d'une alliance éternelle. une alliance éternelle. Ça me frappait. Parce que quand on parle de quelque chose d'éternel, on parle de ce qui est, pas le plus grand, parce que tous les attributs de Dieu sont infinis, mais un attribut qui est vraiment essentiellement divin, l'éternité, c'est-à-dire sans commencement et sans fin. Donc, une alliance éternelle, Dieu fait avec l'homme une alliance en lui disant, « Ben, cette alliance que je fais avec toi, toi avec moi, moi avec toi, ça va te communiquer l'éternité. » Déjà dès Abraham, nous voyons que Dieu propose à l'homme quelque chose qui fait partie de son essence, l'éternité. C'est quand même curieux, je n'avais jamais vu ça comme ça. Et après, donc, fruit de cette éternité, un pays où il deviendra vraiment propriétaire, un pays où ensuite, dans le reste de la Bible, sera décrit comme le pays où ruissellent le lait, le miel. Je ne sais pas si vous avez vu des pays où ruissellent le lait et le miel, moi je n'en ai jamais vu. Donc, il s'agit bien de quelque chose de prophétique, de quelque chose de divin, une terre promise, une terre toute remplie de divins, toute remplie donc de tous les attributs de Dieu, entre autres l'éternité. Donc ça, c'est déjà une promesse d'une grande plénitude, d'une grande plénitude où l'homme va arriver pour vivre comme des rois, comme un roi sur cette terre et en paix et dans la joie et bien sûr en partageant tous les bienfaits de Dieu, en partageant Dieu lui-même puisqu'il y aura une alliance, une alliance, une alliance et une alliance. Nous le savons dans le mariage, ils ne feront qu'une seule chair. Celui qui est avec le Seigneur ne fait qu'un seul esprit avec le Seigneur. Donc voyez, mes amis, quelque chose de très fort. Et ensuite, on passe à l'Évangile et alors dans l'Évangile, Jésus nous dit clairement que nous ne le connaissons pas, qu'on ne connaît pas. Il est ce Dieu que vous ne le connaissez pas alors que vous ne le connaissez pas. Nous ne connaissons pas Dieu. Ça c'est sûr, mon peuple meurt par faute de connaissance. C'est pour la raison pour laquelle Jésus va venir sur terre, le Verbe va se faire chair pour pouvoir nous dire comme il le dira à Philippe qu'il me voit le Père, le Père est en moi et moi je suis dans le Père. Donc Jésus va être le révélateur de Dieu. Le Verbe qui était, comme dit saint Jean au début, tourné vers le Saint du Père, eh bien le Verbe va se tourner vers l'homme et il ne va pas être reçu. Il ne va pas être reçu et l'homme ne peut pas le recevoir. Il ne connaît pas Dieu. On ne peut pas connaître Dieu puisqu'on a perdu cette terre promise, cette alliance éternelle n'est pas encore là. Nous avons perdu cette terre de Dieu, cette ambiance divine qui nous permettait de communiquer avec Dieu, de le connaître et nous de lui donner, de lui rendre tout ce qu'il nous donne. C'était donc impossible. Jésus dit, moi je le connais. Moi je le connais. Et le Fils vient du ciel pour faire connaître Dieu. Le Fils vient du ciel, moi je viens d'en haut, vous vous êtes d'en bas, dira Jésus. Donc Jésus est vraiment le médiateur. c'est le plan B de Dieu dans toute l'histoire, dans toute l'économie du salut et de la rédemption. C'est le plan B de Dieu. Ce n'était pas prévu au départ mais ça va être nécessaire pour guérir l'homme, pour le relever, pour le mettre debout. L'homme, dit Jésus dans les écrits de Louisa, est le seul, toute la nature, célèbre Dieu. En se tournant vers le ciel, les arbres, les oiseaux chantent. Il n'y a que l'homme qui a la tête en bas et les pieds en haut et il dit que c'est lamentable de le voir se traîner comme ça parce que l'homme est tombé dans cette matière, est tombé dans cette matérialité, dans cette préoccupation des choses terrestres. Il ne cherche plus les choses d'en haut. Donc cet homme marche et la tête dans la terre et les pieds en haut. Vous voyez, et il faut qu'il revienne, évidemment, qu'il se tourne pour qu'il puisse avoir le cœur, la tête, le cœur vers le ciel et contempler le Créateur. Donc Jésus, lui, vient et il descend et il est bien, bien la tête au ciel, le cœur au ciel et les pieds sur terre. Il vient toucher cette terre pour la sanctifier, pour nous laver, pour nous purifier. Il se fera pécher. Donc je le connais. Et Jésus va nous transmettre cette connaissance de Dieu. Vous voyez, et il va affirmer quelque chose, deux choses importantes dans l'Évangile. Il va déjà revenir à l'Alliance et va dire aux Juifs qui ne connaissent pas Dieu, Abraham m'a vu. Abraham a vu mon jour. Abraham a vu le jour de Dieu, c'est extraordinaire. Abraham a vu, donc, a vu ce salut, a vu celui qui va dire là, dans cette révélation, je suis. Donc il va encore parler de l'éternité. Il a vu mon jour parce qu'avant qu'Abraham existât, je suis, il a vu mon jour. Vous voyez, il dira ça, Amen, Amen, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi, je suis. Donc encore l'éternité. Vous voyez, donc cette éternité qui était entrevue, prophétisée déjà dans les paroles de Dieu à Abraham, qui se prosterna, vu la grandeur et qui reçut ce nom nouveau, cette prophétie aussi de cette terre dans le peuple, c'est-à-dire toutes les nations, après, seront propriétaires, cette terre de Dieu, cette vie avec Dieu, cette alliance avec Éternel, eh bien, Jésus la reprend, Jésus la réalise et il affirme qu'Abraham a vu son jour et qu'il est le « je suis », c'est-à-dire le nom qui se révélera, qu'il révélera à Moïse, je suis celui qui suis. Voilà, donc je suis Dieu. Eh bien là, les hommes ne vont pas supporter, ils vont s'opposer à Dieu, vous voyez, ils vont s'opposer à cette royauté divine qui vient sur terre pour sauver l'homme, pour lui rendre sa divinité, pour conclure cette alliance avec lui. C'est Jésus, le médiateur de l'alliance nouvelle, dit la parole de Dieu. Et alors, ce Jésus, bien sûr, qui va affermir sa divinité et proposer, eh bien, il va être rejeté. Que vont faire les Juifs ? Eh bien, déjà, on voit, ils vont prendre des pierres pour essayer de le lapider, vous voyez. Ils vont prendre des pierres, ramasser des pierres pour les lui jeter. Mais Jésus, en se cachant, sortit du temple, vous voyez. Ça, c'est l'homme, c'est la volonté humaine qui n'accepte pas la royauté de Dieu, la royauté, le règne de la divine volonté. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Sur la terre, la volonté humaine que représentent les Juifs, bien sûr, s'oppose à la volonté de Dieu. Comme dans cette parabole où ils ne voulaient pas ce roi qui règne sur eux. Et là, vous voyez, ils vont prendre des pierres, ramasser des pierres et les jeter à Jésus. La volonté humaine, finalement, l'homme charnel, c'est ça, ne veut pas de Dieu. Il met Dieu à mort. Et c'est ce que nous avons touché dans cette dernière conférence que vous pouvez trouver en ligne et maintenant sur les trois, ce qui n'avait jamais été révélé de la passion de Jésus, vous voyez, et qu'on découvre seulement dans la divine volonté. Eh bien, c'est que nous mettons Dieu à mort par tous nos actes, nous lui jetons des pierres, vous voyez, tant que nous n'aurons pas cette alliance définitive, tant que nous ne vivrons pas dans le royaume, tant que nous ne serons pas dans cette terre promise qui produit du lait, du miel, c'est-à-dire tous les bienfaits de Dieu, tant que nous ne partagerons pas, comme dit l'apôtre Saint-Pierre dans sa deuxième lettre, chapitre 1, cette nature divine en nous, tant que nous ne recevons pas ce don de la divine volonté opérante et régnant en nous, qui nous donne la capacité de faire des actes divins pour donner Dieu à Dieu, eh bien, c'est tout le fruit de la rédemption, c'est ce que vient faire Jésus, moi en eux et toi en moi, afin qu'il soit un. Tant que nous n'aurons pas ça, eh bien, nous ne pourrons pas faire des actes divins, nous ne pourrons pas agir comme Dieu, avec Dieu, comme hier, une dame au téléphone avec qui je parlais, par lui, avec lui, et en lui. Nous ne pourrons pas, nous pourrons faire de grandes choses, de belles choses, des actes héroïques, de grands services peut-être pour les autres et pour Dieu, mais nous ne ferons pas ces actes proprement divins que Dieu veut que nous réalisions avec lui. Viens prier avec moi, viens réparer avec moi, viens faire ce que je fais, c'est-à-dire faire les choses, réparer, prier, avec les intentions de Jésus. Pas avec nos intentions, pas avec nos désirs. Faire nos travaux, faire nos prières, avec les intentions de Jésus, avec ce que pensait Jésus quand il les faisait. Voyez, ça nous ne le savions pas, nous avions vu l'extérieur, mais nous allons découvrir à travers la méditation des 24 heures de la Passion, pour quelles raisons Jésus faisait les choses, qu'est-ce qu'il pensait, quand il faisait cela ? Qu'est-ce qu'il pensait quand il parlait aux Juifs ? Qu'est-ce qu'il pensait quand il disait, même, qu'est-ce que pensait Dieu, la divine volonté, Dieu, quand il disait à Abraham qu'il allait donner une terre promise ? Qu'est-ce que pensait Jésus en s'échappant ? Qu'est-ce qu'il voulait faire ? Toutes ces pensées de Jésus vont nous permettre, nous maintenant, de répéter sa vie, comme dit le catéchisme, de répéter sa vie avec les intentions même de Jésus, et c'est-à-dire de les faire comme il voulait, pour le Père, pour la gloire du Père, pour le salut des hommes, voilà, nous allons refaire dans notre cœur avec les mêmes intentions toute l'œuvre de Jésus-Christ, et elle va se répéter en chacun de nous, pour la gloire de Dieu, pour le salut de tous mes frères, comme c'est grand. Amen. ... C'est parti. C'est parti. Le vin du royaume éternel. 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 Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le Pape François, notre évêque Jean-Paul, ses auxiliaires et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Marie-Paul Austin, du Père Joseph Leuble. Et de tous les hommes qui ont quitté cette vie encore en ces jours-ci, en Italie, en France, en Espagne et dans le monde entier, victimes de cette pandémie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions-le, notre Père, mes amis, avec les intentions de Jésus, avec l'intention de Jésus. Disons ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Donnez-vous en famille et donnez-la à tous les hommes, la paix du Seigneur Jésus. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Communions au corps et au sang du Christ ensemble. Le corps du Christ. Amen. 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 Visite-nous, amour de Jésus, remplis-nous. Qu'il n'y ait aucun obstacle à la réception de ton amour, que nous soyons ces réceptacles, ces vases. Nous ne résistons plus. Oh Jésus, nous voulons te consoler et réparer pour tous ceux qui t'ont jeté des pierres. Tous ceux qui n'ont pas accueilli ton amour, ton éternité, tes bienfaits, tes bontés, tout ce que tu es, nous réparons pour eux. Nous réparons au nom de toute la nature humaine, pour tous les hommes. Viens Jésus en nous. Nous te demandons pardon pour toutes les fois. Nous avons fait notre volonté propre. Nous n'avons pas voulu que tu règnes en nous. Quand nous t'avons jeté des pierres. Mais aujourd'hui, viens, prends nos volontés, tout ce que nous sommes, et laisse régner ta divine volonté en nous. Qu'elle soit la source de toutes nos actions, nos pensées, notre vie même. Et nous la prenons toute entière en nous. Et nous te l'offrons. Nous t'offrons tout l'amour, toute la lumière, toute la tendresse. Tout ce que tu es, nous te l'offrons Jésus. Voilà notre offrande. Voilà notre sacrifice. Peace. Peace. Merci. Prions le Seigneur. Tu nous as nourris Seigneur de ton Eucharistie et nous en appelons à ta miséricorde par le sacrement qui déjà nous donne ta force. Rends-nous participants de la vie éternelle par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Sous l'abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas les prières que nous t'adressons dans nos besoins, mais de tout danger délivre-nous toujours, Vierge glorieuse, Vierge bénie. Avant de lire le texte, je vous fais savoir que vous avez maintenant sur notre site, Disciples amoureux missionnaires, la conférence écrite qui est en vidéo sur ce que l'on ne savait pas de la passion de Jésus, la passion de la divine volonté dans l'humanité de Jésus. Donc ça y est, le texte pour pouvoir comme ça écouter, approfondir. Et sur le même site aussi, nous avons un beau cadeau à faire à tous, mis en ligne, nous avons maintenant les audios des 24 heures de la passion dictés par un ami prêtre. Voilà, donc vous pourrez les avoir et les écouter avec le livre ou sans le livre pour vraiment entrer et réparer comme Jésus, prier comme Jésus, refaire ce que Jésus a fait durant sa passion. Et ça devait être une grande guérison pour notre monde. Le monde a besoin d'âmes réparatrices. C'est le cœur de la vocation chrétienne. C'est refaire en nous, comme dit le catéchisme, il veut revivre sa vie en nous, voyez, et la consommer totalement pour le bien du monde. C'est cela, mes amis, qui fait descendre le ciel sur la terre, comme nous le disons à notre Père. Donc vous avez tout cela à votre disposition. Vous pouvez aussi télécharger, beaucoup posent des questions sur la divine volonté, nous écrivent. Voilà, vous pouvez télécharger, je vous annonce une grande joie, vous pouvez télécharger vivre dans le royaume de la divine volonté. Ceux qui veulent, en plus d'autres livres, bien sûr, peuvent nous écrire, nous les demander. Voilà, toutes ces grâces de la vie dans la divine volonté, totalement approuvées par l'Église. Il y a une belle thèse, un doctorat en théologie de l'Université Pontificale, de la Grégorienne. Donc tous les textes, tout ce qui est proposé, parce que quelquefois certains découvrent, donc je le redis à tous, est vraiment approuvée par l'Église, autorisée. Vous pouvez lire ces choses de nombreux évêques depuis 1929. Pas seulement Saint Hannibal Maria di Francia, le confesseur de Louisa, mais beaucoup d'autres évêques de par le monde ont approuvé les écrits, les ont édités, réédités, donc c'est en toute confiance. C'est un grand don de Dieu pour notre temps. Et maintenant que nous sommes au désert, c'est justement là, avec ce don, que Dieu vient parler à nos cœurs, renouveler nos cœurs, renouveler son Église et renouveler la face de la terre, comme le dira Jésus. Jésus dit, seulement les âmes qui vivent dans ma volonté peuvent contrer ma justice. « Elles ont libre accès au décret divin pour plaider pour leurs frères. Elles vivent dans les espaces élevés comme le soleil, et par leurs prières et leurs réparations, descendent pour le bien de tous les hommes des rayons de soleil. » Prions. « Seigneur, les âmes qui vivent dans votre divine volonté sont les plus proches de votre humanité. Elles ont libre accès au décret divin pour contrer votre justice et intercéder pour les humains. Je me présente, moi, chacun dit son nom. Je me présente devant vous, couvert de votre divine volonté, et j'intercède pour que votre justice soit désarmée, et que vous nous pardonniez tous nos péchés, et que vous rétablissiez la guérison dans le cœur de tous les hommes. guérison physique, nous libérant de cette maladie, guérison spirituelle, en faisant que chacun de nous accueille votre règne dans son cœur et dans sa vie. Amen. Fiat Viens, viens, viens dans ma volonté, Viens, viens, viens ici pour aimer, Là-bas pour partager, partout te diffuser, Viens, viens, viens avec moi pour régner. Dans ma volonté, tu dois tout posséder, Partout travailler, avec moi te reposer. Viens, 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 viens dans ma volonté, Viens, viens, viens ici pour aimer, Là-bas pour partager, partout te diffuser, Viens, viens, viens avec moi pour régner. Dans ma volonté, tu dois tout posséder, Partout tes oui, dans les cœurs me voilà nouveau-né. Viens, 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 viens dans ma volonté, Viens, viens, viens ici pour aimer, Là-bas pour partager, partout te diffuser, Viens, viens, viens avec moi pour régner. Toi, toi, ma petite hostie, je t'ai consacré, Dans ma volonté, toi seul peux me consoler. Viens, viens, viens dans ma volonté, Viens, viens, viens ici pour aimer, Là-bas pour partager, partout te diffuser, Viens, viens, viens avec moi pour régner. Bientôt il n'y aura plus d'autres saintetés, Je l'ai dit, je vous donne ma sainteté. Viens, viens, viens dans ma volonté, Viens, viens, viens ici pour aimer, Là-bas pour partager, partout te diffuser, Viens, viens, viens avec moi pour régner. Maintenant c'est vous qui me donnez à manger, J'avais si soif et je suis venue vous chercher.